Aujourd'hui il fait beau, c'est le moment idéal pour une petite sortie dans la nature. Allons en forêt, en plus c'est la saison des champignons. Pas besoin de faire deux heures de route, n'importe quel petit bois recèle des merveilles. Nous allons essayer de les trouver et de comprendre ce qui les revit. Mais avant tout, profitons un peu du paysage. Imaginons que nous sommes des extraterrestres et que nous voyons la Terre pour la première fois. Essayons de regarder cette forêt comme si nous n'en avions jamais vu. Quels sont les organismes qui la peuplent ? Est-ce qu'ils ont un lien de parenté ? Voilà un être élevé très spécial. Il ne peut pas se mouvoir, il a un tronc large qui se ramifie en branches vers le haut. Au bout desquels il y a des petits machins verts, ici ils sont plutôt marrons. Sur les plus petits, on voit mieux la structure de ces organes spécialisés. Ils s'en servent pour fabriquer de l'énergie, du sucre, à partir de la lumière du soleil et du gaz carbonique de l'atmosphère. Dans le sol, d'autres organes plongent. Ils s'en servent pour récolter de l'eau et des sels minéraux. Voilà d'autres organismes qui ne bougent pas. Eux aussi ont une partie souterraine et une partie aérienne. Cette partie aérienne présente des formes très variées. Mais eux, l'essentiel de leur organisme est sous terre. Si nous pouvions creuser le sol pour examiner leur partie souterraine, nous verrions qu'elles sont souvent reliées à celles des organismes verts. Ensemble, ils se livrent à des échanges dont les deux bénéficient. On appelle ça une symbiose. D'autres sont parasites ou se nourrissent de matières en décomposition. Ce qu'on voit dépasser là, c'est juste pour la reproduction. Et ceux-là ? Ils bougent, ils ne restent pas plantés dans le sol. Ils ont aussi des formes très variées. Tous ces organismes, mobiles ou non, présentent une incroyable diversification. Est-ce que l'on peut imaginer des êtres vivants plus différents que tout cela ? Est-ce qu'ils sont apparus indépendamment, chacun à leur tour ? Ou bien est-ce qu'ils ont un ancêtre commun ? Comment pourrait-on le savoir ? Quels sont les indices, chez les humains, qui indiquent que deux personnes sont de la même famille ? On regarde s'ils se ressemblent. Que se passe-t-il si l'on essaie d'appliquer la même méthode à tous les êtres vivants ? On peut voir qu'il y a plein de formes différentes de ces organismes qui ont des organes verts qui leur servent à fabriquer de l'énergie. Ceux-là n'ont pas de troncs, mais ils ont quand même des feuilles. Est-ce que ceux-ci ont cette capacité à utiliser le soleil ? En tout cas, ils n'ont pas ces organes verts. Parfois, certains ont un peu de verre, mais ce n'est pas la même chose. Leur organisme est presque toute l'année sous terre. Il grandit sous terre. Comment pourrait-il recevoir le soleil ? … Mais comme les premiers, ils semblent liés au sol, et ne pas bouger autrement qu'en grandissant. Examinons de plus près les différents aspects que peuvent prendre ceux qui bougent. Il y en a qui ont une espèce d'armure autour d'eux, alors que d'autres ont un squelette interne. D'autres n'ont pas de squelette du tout. Au-delà de cette diversité apparente, ont-ils des ressemblances, peut-être moins évidentes, qui révéleraient leur parenté ? Déjà, ils ont un avant et un arrière. Est-ce que ceux qui sont fixes ont un avant et un arrière ? Ceux que nous rencontrons en forêt ont un dos et un ventre. Ils ont même tous une partie antérieure, avec des organes pour voir, les yeux. Ils ont un orifice devant, par où entre la nourriture, une bouche. Nous aussi, les humains, nous avons un avant et un arrière, un dos et un ventre, une tête avec des yeux et une bouche. Finalement, il y a plus de points communs entre tout cela qu'entre ceci et cela, par exemple. Ok, on a ceux qui bougent, ont un avant et un arrière, un dos et un ventre, et ceux qui ne bougent pas. Dans ceux qui ne bougent pas, il y a ceux qui utilisent le soleil pour se nourrir, et ceux qui grandissent dans le sol. Mais, est-ce que ces groupes ont un point commun entre eux ? On a l'impression qu'ils ne se ressemblent pas beaucoup. On a l'impression qu'ils ne bougent pas beaucoup. Pourtant, ils ont peut-être des points communs invisibles. Si on pouvait en regarder un petit bout au microscope, nous verrions qu'ils sont constitués de toutes petites unités, les cellules. On pourrait même regarder les points communs entre ces cellules, et se rendre compte, par exemple, qu'elles ont toutes un noyau, où sont rangées des structures qui portent l'information génétique. Il y a des organismes qui n'ont pas leur matériel génétique rangé dans un noyau. C'est le cas des bactéries, par exemple, que l'on peut voir ici sous forme de voile sur l'eau, et qui peuvent vivre en symbiose dans notre organisme et celui de plein d'animaux. Dans notre système digestif, on trouve aussi d'autres organismes sans noyau nommés archées. Certaines archées sont spécialisées des milieux extrêmes. Si l'on comptait toutes les cellules présentes dans notre organisme, nous trouverions plus de bactéries et d'archées que de nos propres cellules. Mais les bactéries, les archées et les cellules à noyau ont-elles des points communs ? Tous portent leur information génétique sur des chromosomes qui ont la même chimie. Certaines autres molécules de structure se ressemblent aussi beaucoup. On peut donc en déduire que tout le monde a une origine commune. Et les archées ont des points communs avec les eucaryotes, les cellules à noyau, que n'ont pas les bactéries. Pour voir les archées ou les bactéries individuellement, c'est comme pour les cellules à noyau, il nous faudrait un microscope. Et tous les organismes à noyau ont donc une origine commune. Dans cette branche, on a ceux qui bougent et ceux qui ne bougent pas. Mais cette distinction a-t-elle un sens ? Quand on regarde la façon dont ils se nourrissent, non. Et au niveau des cellules, ceux qui grandissent dans le sol, les champignons, fabriquent certaines molécules qui ressemblent beaucoup à celles des animaux. Ils sont donc plus proches des animaux que des végétaux. Ce qui signifie que certaines ressemblances, comme le fait d'être fixées au sol, sont trompeuses. Elles peuvent être de simples coïncidences, ou résulter d'adaptations à des modes de vie communs. Pour les êtres humains, qui appartiennent donc au groupe des animaux, c'est la même chose. Les ressemblances entre frères et sœurs sont souvent frappantes, mais on peut aussi par hasard trouver des ressemblances physiques entre des gens moins proches. Le temps s'est un petit peu rafraîchi. Mais donc voilà, pensez-y la prochaine fois que vous irez en forêt. Tous les êtres vivants sont une grande famille. Vous pouvez dire salut cousins, aux arbres, aux fourmis et même aux champignons. Les champignons. Allons encueillir quelques-uns. Les champignons. Les champignons. Sous-titrage ST' 501 ... 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